Alors on va tout de suite commencer avec un des problèmes majeurs des fêtes de fin d'année. On est tous concernés à Noël, au Nouvel An, on mange trop. Et du coup, souvent, ça nous amène à faire des indigestions. Alors justement, Damien, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qu'est-ce que c'est que ces indigestions, qu'est-ce qui se passe ? Bah oui, et puis je vais être aidé par une petite infographie qui va vous expliquer ça. Parce que voilà, c'est ce qu'on appelle nous la dyspepsie. C'est quand on n'est pas bien, on est gêné, on est gêné parce qu'on a trop mangé en fait. Ça s'est gonflé, ça peut même être douloureux, l'indigestion. Alors il y a plusieurs mécanismes qui entrent en jeu. Évidemment, quand on mange, les aliments vont descendre et remplir l'estomac. Quand ils vont remplir l'estomac, ils vont le dilater. Ça va envoyer des messages au cerveau. Et le cerveau peut même aller jusqu'à dire, oh là là, là je ne me sens pas bien, j'ai des nausées. Allez, il faut vomir par exemple, ça c'est la catastrophe. Quand on a vraiment trop mangé, on peut en arriver là. Et puis bien sûr, il peut y avoir aussi d'autres symptômes sans aller jusqu'aux nausées et vomissements. Et parce que, eh bien tout simplement, on peut avoir un retentissement sur le cœur, on peut avoir des troubles du rythme, on va en parler dans un instant avec le docteur Kirzek. On peut avoir aussi des sensations de brûlure d'estomac, des ballonnements. Bref, les symptômes peuvent être un petit peu trompeurs. Et ça, c'est vraiment la plaie des urgentistes, n'est-ce pas, docteur Kirzek ? Comment vous faites pour savoir, en particulier au moment du Nouvel An ou de Noël, que savoir que c'est un problème d'indigestion, d'accès de table ou de boisson et pas un problème plus grave ? Comme tout le temps en médecine, la première étape, c'est l'interrogatoire, ce qu'on appelle l'anamnèse. C'est-à-dire qu'on va interroger le patient, on va avoir les circonstances. Et si la personne nous dit, bah oui, j'ai fait un gueuleton hier ou à midi, j'ai un peu trop bu, et puis j'ai ces symptômes, ces nausées, ces vomissements, pas forcément des douleurs abdominales, et ce sont des douleurs en tout cas qui sont modérées, l'interrogatoire. Un examen clinique rassurant va vous palper le ventre, on va prendre quelques constantes, la température, on va prendre la tension artérielle, et cet examen clinique va être plutôt rassurant. Interrogatoire plus examen clinique rassurant, globalement, et c'est ce que font les confrères et les consoeurs généralistes, aux périodes de Noël ou en dehors des périodes de Noël, surtout s'il y a des épisodes en plus de gastro-entérites, généralement vous rentrez chez vous avec un traitement symptomatique, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est le repos digestif. Là où ça va un peu plus nous inquiéter, c'est s'il y a des symptômes vraiment très inhabituels, des douleurs abdominales importantes, par exemple un arrêt du transit intestinal, ce qu'on appelle un arrêt des matières et des gaz, vous n'êtes pas allé à la selle, par exemple, et bien ça ce sont des choses qui vont nous embêter, ou des vomissements qui sont incohercibles, par exemple, ou avec un petit peu de sang, et bien tout ça ce sont des signes à la fois d'interrogatoire, mais aussi d'examens cliniques, et donc là on va être un peu plus inquiet, et on va faire des examens complémentaires pour essayer de confirmer le diagnostic, ça peut être une prise de sang, ça peut être une échographie ou un scanner abdominal, mais ça c'est ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Finalement il faut éliminer toutes les causes graves, toutes les causes urgentes, et parmi l'immense majorité qui vont être bénins, il y a l'aiguille dans la botte de foin, et plus la botte de foin est grosse, plus l'aiguille, c'est-à-dire le malade grave et la maladie grave est difficile à repérer, et bien ce malade grave, par exemple une appendicite, par exemple un problème à l'estomac, une perforation gastrique ou autre, et bien il va falloir le repérer parmi toutes ces indigestions, qu'on appelle aussi de temps en temps crise de foie, je mets des guillemets, parce que la crise de foie c'est très franco-français, quand on regarde partout dans la littérature internationale, ça n'existe pas la crise de foie, la crise de foie c'est ce que vous avez très bien décrit, c'est l'indigestion, on pourrait rajouter un peu le rôle du foie et de la vésicule biliaire qui est un peu faiblarde quand on a mangé trop riche, trop gras, trop alcoolisé.